Musique 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 Barrez-vous d'ici mais pas tout de suite, moi c'est Cyril et bienvenue sur ma chaîne, ici on parle cinéma et retro gaming. Comme je disais la dernière fois, je continue donc cette série d'unboxing, d'ailleurs je vais arrêter de dire que c'est la dernière fois que je fais un unboxing de l'année parce qu'en fait j'en sais rien, ça se trouve que je vais avoir d'autres trucs d'ici là quoi. En tout cas c'est sûr que là c'est pas la dernière vidéo de l'année d'unboxing, il y en aura une autre qui sera le mois prochain avec tout ce que j'ai reçu dans l'année qui n'était pas forcément sur un seul bloc, c'est plein de petits trucs que j'ai reçus. Du coup je vous ferai une ficheur de vidéo bilan en montrant tout ce que j'ai pu récupérer sur l'année en cours qui ne sont pas des gros cartons venus du Japon même s'il y a beaucoup de choses venues du Japon. Il y a toujours Alex derrière la caméra qui est du coup mon réalisateur maintenant attitré pour cette chaîne. Salut Cyril. Bonjour Alex, on continuera du coup à échanger comme ça, c'est plutôt apprécié la dernière fois quand on l'a fait. D'ailleurs des gens m'ont dit mais t'as présenté Alex, t'es cool, enfin qu'est-ce qu'il faisait là et tout. Donc voilà, je suis très content qu'il me suive cette aventure. C'est plaisant d'avoir quelqu'un qui se cuite de la technique et du coup d'avoir des belles images et de ne plus avoir moi à me prendre la tête à avoir des images floues, des choses comme ça et tout. Donc c'est un régal. On ne va pas perdre de temps, on va directement attaquer par l'unboxing. Donc comme à chaque fois le petit couteau, on va directement découper. Donc c'est un carton qui représente des achats d'à peu près juin, juillet je crois et je me suis fait livrer ça mi-août. Et donc là on est à peu près pour situer le 1er septembre. Voilà comme ça vous savez tout l'historique de tout ça. Donc contrairement aux autres unboxings que j'avais fait en début d'année qui étaient eux des achats qui étaient tous faits en octobre 2023 où j'avais tout reçu du coup début 2024 et tourné d'un seul bloc toutes les vidéos pour après les diffuser au fur et à mesure. Là c'est vraiment des trucs beaucoup plus récents. C'est des trucs vraiment que j'ai chopé ces derniers temps donc c'est beaucoup plus ciblé, c'est un peu plus pointu du coup que la dernière fois. Enfin la dernière fois c'était quand même pointu mais on va dire que là c'est un peu plus des choses un peu plus rares. Parce qu'on lui dit tiens j'attends le bon moment pour les avoir et tout. Donc voilà c'est plus l'état d'esprit de cet unboxing. Donc comme toujours chez Rimambo de l'emballage de qualité. Donc on va en fait déballer de haut en bas, on va plonger dans les profondeurs de ce carton. Donc il y aura des choses un peu pêle-mêle, il y aura à la fois du jeu vidéo et après du cinéma. Peut-être ça va inverser, alterner, je ne sais pas encore en fonction de ce qu'il y a quoi. Moi je sais ce qu'il y a dedans mais je ne sais pas dans quelle heure ça a été rangé par nos amis japonais de chez Rimambo. Donc on va commencer par le premier article. Donc c'est un jeu vidéo sur Saturne, le jeu King of Fighters 95. Je ne sais pas si vous le voyez ici quoi. En fait ceux qui me connaissent ma collection savent que je n'ai très peu de jeux. J'ai à chaque fois un jeu par console pour pouvoir la tester si possible dans plusieurs régions japonais, américains, français. Voilà. Et pourquoi j'achète King of Fighters 95, c'est qu'en fait la Saturne c'était un peu la reine des conversions d'arcade à l'époque. Ils avaient réussi à faire des belles conversions de jeux Neo Geo ou de jeux CPSV de Capcom. Et ils sont arrivés à ça parce qu'en fait la cartouche, la Saturne a la particularité d'avoir en plus de son lecteur CD-ROM, un port cartouche. Et ils ont commencé à mettre des cartouches qui permettaient d'augmenter la mémoire pour pouvoir accepter toutes ses capacités de sprites supérieures. Sauf qu'au tout début, ce n'était pas des cartouches universelles de mémoire. C'était des cartouches comme par exemple pour King of Fighters 95 où en fait une partie du jeu était sur la cartouche et une partie du jeu était sur le CD-ROM. Et du coup ça m'arrêtait d'avoir une super qualité, d'avoir une conversion parfaite du jeu Neo Geo. Sauf que cette cartouche là ne fonctionne que pour King of Fighters 95 et ne fonctionne pas pour autre chose parce que dedans il n'y a que les éléments de King of Fighters 95. Et en fait moi j'utilise ce qu'on appelle des ODE, donc c'est des blocs optiques remplacés. Ce n'est plus un lecteur CD-ROM qu'on a dans la Saturne, c'est une sorte d'appareil où dedans j'ai un disque dur avec tous les jeux de Saturne. Sauf que forcément elle ne possède pas la cartouche du coup des informations de King of Fighters 95 et je ne peux pas y jouer. Ce qui n'est pas très grave, j'ai une Neo Geo, je peux jouer sur la Neo Geo et tout, mais c'est juste pour le côté complétiste. Donc j'ai pris cette cartouche et je me suis dit pour le prix que ça coûtait, autant prendre le jeu en boîte avec dedans le CD-ROM et la cartouche. Ça revenait pas plus cher donc voilà, c'est pour ça que j'ai King of Fighters 95 dans ce format là. Il y aura un autre jeu dedans parce qu'ils ne sont que deux de jeux à avoir ces systèmes de cartouche propriétaires. L'autre sera dedans aussi, on le verra tout à l'heure. Ensuite, donc là il y a une série de laserdiscs. Alors attendez, je vous montre ça ici. Il y en a plusieurs derrière, il n'y a pas que celui-là. Donc ça c'est Riding Bing. En fait je l'ai pris, je ne le connais pas du tout ce film-là, apparemment il est très très bien. Mais parce qu'en fait il est lié à quelque chose qu'on va voir après dans l'unboxing, un bouquin. Et j'avais beaucoup de choses à vous dire sur ce bouquin, mais en fait il faut juste savoir qu'il est lié à ce livre-là. Et je vous expliquerai pourquoi après. Et c'était un lot, donc il y avait à la fois Riding Bing qui était là et tout ici, mais aussi le film Dirty Pair. C'est quoi en français, je ne me souviens plus ? Dany Dany. Dany Dany, voilà. Donc il y a le film Dirty Pair qui apparemment est très bien aussi. Qui n'a rien à voir du coup avec ce projet et c'est ça, mais c'était le même prix pour avoir les deux. Et en plus vous avez des cartes postales, enfin des sortes de Lito, c'est pas des cartes postales, c'est un peu grosses comme cartes postales. Des sortes de Lito à l'arrière et tout. Je ne sais pas si on regardera ça, on insert parce que je pense qu'il y a juste bêtement les LD et leurs livrets. Mais bon, voilà. Et puis comme toujours il y a le petit hobby, ça c'est important pour les collectionneurs. Ensuite, alors si c'est un peu nouveau, je n'en avais pas forcément à l'époque dans les autres unboxing. Donc c'est des vinyles, donc là c'est une des BO, je vous expliquerai pourquoi. De City Hunter, donc c'est Nicky Larson en France. C'est donc un support vinyle et tout quoi. Il se trouve qu'il y a eu quatre saisons de City Hunter au Japon. Je ne sais pas si on les a toutes eues en France, en tout cas on en a toutes eues. Ouais, elles sont toutes passées en France. Et pour les deux premières saisons, il y a eu deux OST, deux volumes on va dire. Et pour la saison 2 pareil, deux volumes en vinyle. Et après la saison 3 et 4, il n'y avait plus de vinyle, c'était que du CD-ROM. Et la plupart des gens avaient en... Du CD-audio. Du CD-audio, merci. Du CD-audio. Et la plupart des gens, en tout cas nous en Europe, on avait souvent la compilation Dramatic Master. Il y en avait deux. Souvent en France, on avait d'ailleurs les versions SM, qui sont les versions pirates hongkongaises. Et donc voilà. Mais c'était où il y avait donc toutes les compilations. Mais du coup là ici, vous avez en fait le volume 2 du coup de la saison 1 qui est génial. Il y a plein de morceaux mortels et tout quoi. Je vous montrerai d'ailleurs dans la prochaine vidéo, une compilation de pas mal de musiques un peu sur le mode des Dramatic Master en vinyle, sorti en France. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Donc en tout cas, voilà. Ici, c'est ce gros vinyle qui vaut un peu cher. Donc j'ai réussi à l'avoir un peu moins cher que d'habitude. Je me suis même dit qu'il y a peut-être une douille par soir le film. Mais finalement, c'est bien le bon. Donc voilà. C'est le volume 2 de la saison 1. Je vais vous sortir ça de son papier de bulle pour que vous puissiez le voir. C'est génial. Je t'en ai parlé Alex quand on s'est tué la dernière fois. C'est pas un vinyle, c'est bien un LD. C'est un LD des musiques de Darius II, donc fait par le groupe Zuntata, qui est le groupe officiel de Taito à l'époque, qui faisait toutes les musiques des jeux Taito. Et ce LD, il est un peu particulier. C'est à la fois des images de gameplay. Donc il y avait beaucoup ça au Japon où vous avez acheté des Laserdiscs avec des images de gameplay d'un jeu sans aucune mise. Enfin, il n'y a pas d'insert, il n'y a pas de voix. C'est juste des images. C'est juste des gens qui se jouent. On voit juste l'écran. Là, c'est un mélange d'images du jeu, d'extraits de concerts. Ce que je disais une dernière fois, c'est qu'au Japon, ils avaient la chance d'avoir des concerts de musique de jeux vidéo dès les années 90. Nous, ça arrivait beaucoup plus tard avec les vidéos gameplay. Non, c'était les vidéos gameplay ? C'était comment ça s'appelait les concerts qu'il y avait aux portes des expositions ? Tu sais, les grands concerts faits par Two Metal Haricot. Vous savez comment ces trucs-là ? C'était Vidéogame Live ? Oui, peut-être bien, oui. Donc, on a eu ça beaucoup plus tard. En tout cas, au Japon, ils avaient laissé bien avant. Donc, il y a des extraits, des concerts, des extraits du jeu. Et surtout, il y a une sorte de film, je ne sais pas si on le voit ici, mais il y a un film de zombies qu'ils ont tourné, qui est dedans. Je ne sais pas comment il s'incorpore. Il y a même des plans où on va dans les game centers, donc les scènes d'arcades japonaises, à l'époque, dans les années 90. Donc, il est un peu rigolo, ce LD. Il n'est pas commun. J'ai mis un petit moment à le trouver, pareil, à bon prix. On pouvait, en mettant un peu d'argent, le trouver, mais voilà quoi. Sachez que si vous vous intéressez, la boutique Fullset à Paris, voire Voltaire, le vent, mais un peu chez Ross, mais ils l'ont, voilà. Ensuite, on continue. Alors là, c'est encore un vinyle. Alors, cette fois-ci, c'est le volume 1 de City Hunter, du coup, de Nick Larson. Je vous ai montré le volume 2. Mais en fait, ce n'est pas le vinyle d'époque. Ça, c'est une réédition qui a été faite par Sony Music au Japon. Et l'avantage des proxys comme Rainbow, c'est que vous pouvez acheter sur Yahoo Auction, sur Mercari. Mais vous pouvez aussi anniquer une URL d'un site au Japon, en anniquant, voilà, si c'est un t-shirt, par exemple, que je veux telle taille, machin, et toutes les couleurs. Et vous pouvez acheter sur des sites japonais qui ne sont pas accessibles pour nous, Européens. Donc, j'ai pu acheter, du coup, cette rediffusion, enfin, cette rediffusion, cette réédition du volume 1 de Nick Larson de City Hunter, voilà, qui était uniquement destiné au marché japonais. Donc, c'est une réédition. Mais je pense, vu les qualités du travail des japonais, ce ne sera pas un MP3 passé en vinyle. Je pense qu'il y a quand même un beau travail de remasterisation, surtout que c'est fait directement au pays. Oui, c'est la question qu'on se pose, quoi. Parce que souvent, les retirages de vinyles, ils sont un peu dégueux. Ce n'est pas le master d'époque, ce n'est pas le moule du vinyle d'époque, et souvent, ils refont. Alors, des fois, ils ont des bonnes qualités d'audio, ils servent, et tout. Donc, ça, je pense, je n'en sais rien, c'est que ma supposition, c'est quand même de qualité et tout, quoi. Et donc, il est un peu moins cher, parce que l'original, il coûte un bras. En tout cas, les rééditions de Ghibli sont bien. Les rééditions de Ghibli sont bien. Et donc, celui-là, je vous écouterai, je vous dirai si c'est bien ou pas, quoi. On continue avec encore du LD. Alors, ça, je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo le volume 1 de ce qu'il y a ici. Mais en fait, c'est un truc en trois volumes, c'est les Cyber City de Kawajiri. Et en fait, j'avais réussi à choper le volume 1 à pas cher, mais je n'arrivais pas à trouver le volume. Donc là, vous avez le volume 1, le volume 2, j'imagine, je ne vois pas les chiffres. C'est le 2, j'imagine, et le volume 3, quoi. Et en fait, il se trouve que les avoirs, c'est compliqué, quoi, en fait. Et du coup, j'ai réussi à trouver un lot un peu cher, genre 60 euros, je crois, comme ça, quoi. Et je me dis, si je revends le volume 1, qui est un peu rare, ça peut faire baisser la note. Et du coup, ça fait que le prix des trois va être réduit. Mais voilà, c'est les trois LD de la série, enfin, des OVA de Kawajiri, Cyber City, qui font suite à Demon City et... Attends, je me trompe toujours. Cyber City, Demon City et... Wicked City. Wicked City, merci. Ils sont quand même vaches de ne pas avoir tout mis sur un seul LD. C'est vraiment pour te faire acheter trois fois le... Parce que ça fait 30 minutes par épisode, ça rentre carrément sur un disque. Ou alors un WLD... Ouais, c'est le seul qui est comme ça, qui... C'est l'économie des OAV, quoi. Ils vendent en magasin les épisodes, ils ne passaient pas à la télé, donc il fallait les acheter, quoi. On va passer sur du Hardware. Donc cette fois-ci, c'est un Stick Arcade. Alors j'ai une passion Stick Arcade, je ne sais pas comment vous l'expliquez, mais... Et voilà, pour la PlayStation 1, avec le jeu Soul Edge. Du coup, la version non censurée de Soul Edge qu'on a eu en Europe, où l'intro est modifié pour enlever un peu d'unités. Et les armes dans le jeu étaient en passives. C'était du bois au Japon et en Europe, je ne sais pas, ils ont foutu du métal sur les nunchakus, machin et tout. Je pense que c'est par rapport à l'Allemagne qui est un peu réceptive sur la violence. En tout cas, voilà, c'est le Stick Arcade de Soul Edge, du coup, sur PlayStation, en excellente qualité. On le verra, parce que je crois dedans qu'il y a des hardbooks, des petites choses, des petits bouddhistes, en plus du stick et du jeu, quoi. Mais voilà, c'est très content d'avoir chopé ce Stick Arcade-là. Ce n'est pas le dernier de ce colis. On va passer maintenant à un morceau ici assez intéressant. Et dedans, il y a d'autres choses, mais je vais d'abord le sortir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, c'est lourd ! Je pense que je vais enlever d'abord ce qu'il y a dedans et on fera l'explication de ce que c'est après. C'est un carton vide, en fait, que j'ai acheté. Mais pourquoi tu as acheté un carton vide ? Mais vous comprendrez pourquoi après. Et je leur ai dit à l'équipe de Ribambo, mettez dans le carton des choses, parce que sinon, c'est avoir un carton vide qui va prendre de la place. Et en fait, quand vous faites en livrée du Japon, le poids compte, mais aussi la taille du colis, ce qu'on appelle le poids volumétrique. Et donc, plus vous avez un colis gros, plus vous payez cher, même s'il est rempli de vide. Donc, j'aurais une boîte vide, j'aurais payé beaucoup plus cher pour rien. Donc, dedans, vous avez des 45 tours. C'est bizarre, mais ça, c'est un groupe de musique que j'adore. Ça s'appelle Melt Banana, c'est peut-être un de mes groupes préférés tous les temps. Un groupe de punk notes japonaises. Et en fait, c'est donc 3 EP, comme on dit, des EP, quoi, au format 45 tours. Et c'était plutôt rare à trouver. Et là, c'était un lot pas très cher pour avoir les 4. Donc, voilà. Et Melt Banana, je ne sais pas si ça passait sur les chaînes dans Life à l'époque et tout. Non, je découvre. Là, c'est toi qui me fais découvrir. Je ne connais pas du tout. C'est vraiment, ils sont deux. Donc, une chanteuse et un guitariste. Ils sont souvent accompagnés par un batteur. Des fois, c'est une boîte à rythme. Ils font une tournée un peu light, on va dire. J'ai dû les voir, je ne sais pas, 4, 5 fois. Dont une fois au Japon. Je les ai vus en concert sur place. Et j'avais découvert ça lors d'un festival qui s'appelle Le Luf, le Lausanne Underground Film & Music Festival. Et j'ai pété un câble. C'est très violent, mais c'est vraiment mortel et tout. Ils sont super doués. Ils sont assez reconnus. Ils ont fait la tournée, je crois, de... Comment ça s'appelle ? Sonic Youth au Japon, aux Etats-Unis. Ils avaient fait la première partie avec eux et tout. Bref, c'est un groupe plutôt mortel. Si vous avez l'occasion d'écouter du Mel Banana, c'est exceptionnel. Et donc voilà, j'ai chopé ce lot de 45 tours à pas cher. Ensuite, un CD audio. Vous allez dire bizarre, c'est un film d'un réalisateur. Il a fait que ça. Enfin, je crois qu'il a fait des films qui sont plus connus. Il s'appelle Survivor Style 5 Plus. C'est un film, une comédie plus ou moins, avec plein de personnages... C'est un peu... Enfin, Scorsese, on va dire, avec plein de personnages un peu truculents et tout. Il y a l'acteur Vinnie Jones, que vous avez peut-être vu dans Snatch, qui joue dedans et tout. Et c'est un film plutôt drôle, avec une BO super électro et tout, que j'adore. Et voilà, j'étais très content de l'avoir. Ensuite... Alors ça, je vais le garder de côté. C'est lié à la boîte qui est ici, quoi. Ah tiens, encore un CD audio. Alors je vais vous l'ouvrir parce que sinon vous n'allez rien voir à cause de l'emballage. Ça, ça va te parler à Alex. C'est du jeu vidéo. C'est même du jeu vidéo arcade. Et c'est encore du Zuntata. Non, je suis con, c'est Damco. Donc c'est pas Zuntata. C'est Nidog, c'est ça, je crois. Comment il s'appelle ? Qui faisait des musiques pour vous ? Qui faisait Tocafé, je crois. Et c'est lui qui faisait la musique. C'est Sanodengi ? Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est pas Galaxian. C'est Galaxian 3D Sciater. C'est le jeu arcade où il y avait une sorte de... C'est un jeu que j'adorais quand j'étais gamin. Il était dans ma ville à Strike, à la salle d'Arcade Strike à La Pardue, à Lyon. C'était une sorte de... Je vous montrais une photo en incrustation. C'était... Mais je crois que je suis con, parce que je vous ai déjà montré cette photo. Parce que j'ai déjà récupéré un laser disque, qui était tout le film de cette attraction. Dans une précédente vidéo, mais je vous explique qu'en gros, c'est une pièce, carrément une énorme pièce, avec 6 tourelles. Deux projecteurs barcaux qui projettent sur deux écrans géants le jeu. Et en fait, c'est une sorte de film pré-calculé qui tourne. Et on doit tirer sur des cibles constamment et tout. Et donc, c'est la BO de ce jeu d'arcade. La BO, je la trouve exceptionnelle, je l'adore et tout quoi. Et du coup, elle existe en CD audio. Normalement, elle est complète. Il y a la Spine Card, enfin le Wii et tout. Voilà. Donc ça, c'est encore un CD audio. Je vous parlais d'ailleurs qu'il y avait un autre jeu Saturn. Qui était pareil que King of Hector 95, avec le système de cartouche. Là, c'est celui-là. C'est un jeu apparemment assez pourri. Mais bon compétit que je suis, il me fallait cette cartouche. C'est un jeu Ultraman. Et du coup, pareil, celui-là, la seule particularité, c'est qu'il a cette cartouche spécifique. Et pareil, c'était quasiment même pris de le prendre en boîte avec son CD audio. Enfin, CD ROM. Et la cartouche, que de l'avoir à la cartouche, c'est pareil. Donc pareil, on regardera ça tout à l'heure. On l'insère tout de suite. Ensuite, alors ça, c'est marrant. Vous en verrez beaucoup plus dans une vidéo de unboxing, peut-être de fin d'année. Parce que j'en ai commandé plusieurs là récemment. Et bon, c'est encore au Japon, au proxy. C'est des DVD. Je me suis dit, tiens, après le laser disque, je vais me mettre dans le support qui devient obsolète, le DVD. Et là, vous avez l'édition japonaise du Diptyque Grindhouse, fait par Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Il faut savoir qu'aux Stats-Unis, le film était pensé comme un long métrage de plus de quatre heures, avec les deux films bout à bout, avec des fausses bandes annonces, des jingles et tout. Ça, c'est ce que les Américains ont vu. Nous, en France, les films, on les a eus en deux versions séparées, sorties distantes dans le temps. Mais des versions un peu plus longues des films, d'ailleurs. Du coup, elles n'étaient pas les mêmes longueurs que sur ces films-là. Et l'édition japonaise, je vous la montrerai en insert après. Elle a tout, en fait. Elle a à la fois les deux films en version longue, avec leurs bonus respectifs. Et aussi la version Grindhouse, en rassemblant un seul bloc, avec les fausses bandes annonces. Par exemple, de Lairos, de Galwright et ça et tout. Elles sont toutes dedans de Robert Rodriguez pour acheter. Et tout est dedans. Et du coup, c'est l'édition ultime. Elle est super belle et tout, quoi. Et vous verrez dans le futur, un futur unboxing. J'ai aussi pris les éditions de Kill Bill de Tarantino, qui sont aussi très intéressantes au Japon. Et le côté usé de la boîte, c'est d'origine ? Non, t'inquiète pas, c'est d'origine. C'est le côté Grindhouse, justement. Le côté, tu vois, genre sali, abîmé et tout. Non, ça fait vraiment partie même de la tranche. On verra tout à l'heure en insert, mais tu verras, c'est imprimé comme ça, quoi. C'est pas un tout poubelle que j'ai récupéré et défoncé, quoi. Ça, pareil, je vous mets de côté pour un moment. On parlait tout à l'heure des cartouches pour King of Fighters, pour le jeu Ultraman et tout. Mais je vous ai dit qu'après, ils ont fait des cartouches universels. Ils ont d'avoir fait une cartouche de 1 méga octet. En fait, vous pouvez voir ici, quoi. En plus, elle a l'emballage rouge que j'aime bien. J'essaie de faire la collection des objets qui sont comme ça, qui sont l'emballage rouge. Et en fait, pourquoi j'ai pris la cartouche de 1 méga ? Sachant qu'il existe une cartouche de 4 méga qui est censée être universel. Il y a certains jeux, au début, qui sortaient avec cette cartouche-là. Si vous mettez la cartouche de 4 méga, ça fonctionne. Vous avez plein de glitchs graphiques, il y a des personnages qui apparaissent tout bizarres et tout. Donc il faut y jouer avec la cartouche de 1 méga. C'est pour ça que je l'ai pris et c'est pour ça qu'elle est là, ici. Mais voilà, c'est purement pour le côté complétiste qu'il faut cette cartouche de 1 méga. Ensuite, on arrive sur des fanzines. Vous allez voir, il y a beaucoup de fanzines que j'ai pris. Enfin, des fanzines, même des prozines. Ça s'appelle Trash Up. C'est un fanzine, enfin, c'est plutôt un MOOC dédié au cinéma d'horreur et aux cultures un peu alternatives que j'achetais quand je vivais au Japon, parce qu'à Nakano-Bourdois, c'est qu'ils connaissent ce grand centre commercial où il y a beaucoup de mandats rackés. Il y a aussi d'autres choses que les geeks ne vont pas faire forcément à chaque fois. Il y a une boutique, je me souviens de mes souvenirs, qui vendait des affiches de films japonais, donc j'allais souvent récupérer. Et il y a une librairie qui est tout en haut, quand vous rentrez dans Nakano, elle est je crois au troisième ou quatrième étage, tout au fond, qui s'appelle Takoche. Je ne sais pas si tu connais Alex, non ? J'ai dû y aller parce que je les ai toutes faites, mais je ne me souviens pas du tout du nom. Mais effectivement, j'allais chercher des vieilles affiches ou des vieux trucs comme ça. Et là, c'est une librairie plutôt spécialisée, tenue par une japonaise qui parle français, donc c'est plutôt agréable pour des gens comme moi qui voulaient échanger avec elle. Elle a beaucoup de choses intéressantes. Elle vendait ce magazine à l'époque. Quand je vivais au Japon, j'en avais acheté plusieurs. Et quand je suis parti, ils continuaient à sortir et je ne les ai pas achetés. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais un peu rattraper le retard. Donc là, vous avez le volume, je crois que c'est le volume 9. Et jusqu'au dixième volume, ils étaient vendus avec un DVD avec pas mal de trucs dessus intéressants. Du coup, après, ils ont arrêté le DVD. Même, ils ont changé de format plus tard. Vous allez voir, il y en a d'autres. Mais voilà, donc là, c'est le volume 9 que j'ai chopé là-bas. Le volume 8, qui paraît, me manquait aussi. Vous pouvez voir ici. Normalement, il y a le CD dedans. Mais je vois que... Ah si, si, c'est dur. Donc il est dedans. Il peut y avoir un instant, mais le DVD est dedans. Donc voilà, le volume 8. Je vous montrerai un peu, on insère à quoi ça s'en est dedans, que vous puissiez voir et tout. Ça, c'est autre chose. On ne va pas le montrer tout de suite. Ça non plus. Donc encore des... Putain, j'ai mes cheveux qui partent en vrai. Encore des... Des trash-up. Et ce qui est marrant, c'est que ça, c'est des versions qui sortent un peu plus tard. Le format est beaucoup plus gros. Et ça parle même carrément de mode dedans, de choses comme ça et tout quoi. Donc on verra en insert, je vous montrerai tout à l'heure après. Mais c'est les volumes 10-11. Et je crois que les trash-up s'étaient arrêtés il y a 4-5 ans, autour du numéro 23. Moi, j'ai pris les Jukka 15 à peu près pour voir à quoi s'assemblaient les versions après 10. Pour voir si c'était toujours le même délire ou pas. Parce que je ne voulais pas m'engager. Là, vous avez le 12 par exemple. Avec The Love Ones de Schönberg en couverture. Et des beaux visuels comme ça et tout quoi. Donc voilà, le volume 12. En plus, les bouquins, c'est pas cher mais ça pèse lourd. Donc ça pèse un peu dans le truc et tout. Bon, on va continuer à les bouquins. Je suis désolé, j'ai mes cheveux qui partent en vrai, il fait chaud. Ça, c'est ça qui m'a motivé à prendre le Riding Bing. Et il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un hardbook. Vous pouvez le trouver sur archive.org en entier, scanné et tout. Donc, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, je vous conseille. Il y a un œil. Ça s'appelle sur la boîte Artmic. Alors, je ne sais pas si tu connais Alex Artmic. Moi, je ne connaissais pas du tout. Mais en fait, finalement, je connaissais tout leur travail sans les connaître. C'est une boîte qui fait beaucoup de design pour tout ce qui est mécanique. Ils ont fait tous les robots de Macross, par exemple. Ils ont fait Bubblegum Crisis. Ils ont fait Gallforce. Ils ont fait beaucoup de choses en animé, plus du consulting pour d'autres choses. Les vaisseaux de Captain Power, vous savez ce jeu, on pouvait tirer sur l'écran et tout. C'est eux qui ont fait ces designs-là. Ils ont fait énormément de choses. Et en fait, vous verrez sur la prochaine vidéo, ils ont bossé avec Sony sur leur gamme de MSX, qui s'appelle les Hitbit, sur toute la promo autour de cette gamme de micro-ordinateurs. Ils ont carrément fait une pub avec Seedmade. Seedmade, c'est un concepteur américain, un designer qui imagine le futur. Il a beaucoup bossé sur des productions américaines comme Aliens, Tron et surtout Blade Runner. Et il a fait avec eux une pub pour cette fameuse gamme d'ordinateurs Hitbit. Mais je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc en fait, ce hardbook, on vous le montrera tout à l'heure en insert. J'ai pété un câble quand je l'ai feuilleté virtuellement. Je lui ai dit, mais il me le faut trop. Et j'ai trouvé quelqu'un qui le vendait sur New Auction. Donc je suis très content de l'avoir chopé. Je ne sais pas s'il pop souvent, parce que quand j'ai voulu m'intéresser, il était là en vente à ce moment-là. Peut-être que c'était la chance, peut-être qu'il y est souvent. Mais en tout cas, ça c'est limite une des raisons pour lesquelles j'ai pris tout ce carton, c'est ce hardbook. Mais quel rapport avec Riding Bean du coup ? Eh bien, c'est eux qui ont produit Riding Bean en fait. C'est un des réalisateurs de leur équipe qui a fait Riding Bean. C'est pour ça qu'il y a un lien. Ils n'ont pas fait beaucoup beaucoup d'animés à leur propre nom. Ils ont fait Shilly Bubble Gakasis, ils ont fait Gale Force. Et Riding Bean, c'est plus ou moins lié à cette tendance. C'est un peu comme Gainax ou Ghibli, c'est plus ou moins lié à eux et tout. Oui, parce que c'est Sonoda qui avait fait le design des personnages de Bubble Gum et de Riding Bean. Peut-être que je ne me suis pas encore poussé trop le truc et tout. Encore un autre livre japonais dédié cette fois-ci à un réalisateur canadien qui est James Cameron. Ça paraît quelqu'un d'inconnu. Mais Dick Seat, un spécialiste du réalisateur qui a d'ailleurs fait le bouquin le plus complet sur lui en France d'Alice Farkikian. Il m'a dit que c'est un bouquin japonais vraiment mortel sur James Cameron. Parce qu'apparemment il y a beaucoup d'images qu'on n'avait jamais vues ailleurs avant dedans. Des illustrations, des concepts d'artistes et tout. Qui maintenant sont peut-être un peu plus connus parce que plein de bouquins sont sortis et tout. Mais il m'a dit vraiment c'est un super bouquin sur James Cameron, n'hésite pas à le prendre. Il était vraiment pas cher sur Mercari. Ce que je vois il est neuf. On verra en insert ensuite. Ensuite, ça c'est marrant, c'était Cousin Hubert qui m'avait fait la remarque. Il me dit qu'il achète souvent des notices à part. Parce que c'est vrai que c'est marrant que des fois j'ai acheté des consoles par le passé. Et il n'y a pas la notice dedans. Ou des fois j'achète des consoles je pense qu'elle est dedans et elle n'y est pas. Donc plus tard je retrouve les notices. Il se trouve que j'ai une notice, enfin il y a une de mes accessoires de jeux vidéo où je n'ai pas de notice depuis un petit moment. Et du coup j'ai essayé de la trouver. C'est la notice de ça. Ça va te parler Alex. C'est la notice de la New Astro City. Donc c'est la bande arcade. C'est ce que vous avez quand vous êtes exploitant. Il y a des schémas techniques et plein d'informations à avoir. Et il me manquait ça. Incroyable. Voilà donc c'est la notice d'une console. Ah mais je suis jaloux. Mais ça se trouve, il y a même l'Astro City. Il n'y a pas que la New Astro City. Tu as la Blast, tu as la New Astro City, enfin tu en as plein. Et donc j'ai pris la notice de la New Astro City. C'était son oeuvre. Enfin je pense que le mec il a du shop à Dead Sock parce qu'il en vend souvent. J'ai vu régulièrement le vendeur. Voilà. Ensuite encore du trash shop. Donc quand je vous disais que ça partait sur un truc plus, on va dire, mode et tout. Je ne sais pas pourquoi il y a ces couvertures-là avec des... Je crois que ça doit être un groupe d'idoles ou je ne sais pas trop quoi et tout. Mais bon voilà. J'ai hâte de voir comment c'est dedans pour voir si ça a bien parti dans le bon sens. Du coup est-ce que je continue d'acheter jusqu'au 23 ou sinon c'est plus trop le délire de ce que j'aimais au début. Parce que dans les premiers, ça parlait de Jean-Rolin, ça parlait de films d'horreur obscur. Enfin c'était vraiment assez pointu. Là je ne sais pas si ça va toujours suivre ce mouvement. Ensuite... Il faut savoir que c'est un des cartons où il y a le plus d'objets que j'ai acheté depuis que je suis dans l'unboxing. Ce n'est pas forcément des gros trucs mais en volume, c'est celui où il y a le plus d'objets. Alors je vais essayer de ne pas défoncer ce qui est en dessous de ça. Ah oui, putain c'est génial ça. Ça c'est grâce à Katsuka, donc Markagez, que j'ai eu connaissance de ce truc-là. Et grâce à trouver et qui d'ailleurs est neuf. Alors vous vous dites mais de quoi il parle ? Je vais vous montrer ce que c'est. Et ça Alex, ça va te plaire beaucoup normalement. Au Japon, comme dans plein de pays, quand il y a une exposition, il y a derrière après des cahiers d'exposition. Et ça c'est l'exposition sur le Tokusatsu, qui a eu lieu au Japon il y a quelques années. Où il avait été montré un court-métrage assez mortel, produit par Jibli et réalisé par Hano. Qui est un peu le proto Shingozilla, c'est un peu ils se sont fait la main là-dessus avant de faire Shingozilla sur le côté mélange de maquettes et de synthèse. Et du coup c'est le bouquin de l'expo. Avec normalement derrière il y a aussi un autre livre, c'était un bundle, les deux étaient vendus ensemble. Franchement il est emballé, il est neuf. Ça c'est pareil, on va vous le montrer après en insert. J'ai vu des pages et ça a l'air mortel quoi. Donc le catalogue de l'expo Tokusatsu. Tokusatsu. Tokusatsu, oui, c'est l'iragana de... Je suis là pour ça. Non, non, c'est l'iragana, c'est comme wasabi et pas wasabi. Parce qu'en français on a tendance évidemment à nasaliser les S entre deux voyelles parce qu'on est habitué à ça. Sauf que le S en japonais se prononce S, c'est le Z qui se prononce Z comme dans Miyazaki. Et donc voilà, c'est une habitude à prendre. Oui, t'as raison et t'as toujours fait gaffe à bien prononcer à la fois les mots anglais, les mots japonais. Les mots allemands par contre c'était souvent... Non, j'ai regardé les mots allemands. Mais comme tout le monde, tu parles de no life là, mais comme tout le monde, parfois on peut faire des erreurs. Mais en tout cas on essayait de bien faire. Oui, mais c'était appréciable de voir que vous voulez faire des choses bien. Donc ça pareil, il y en aura plusieurs dans le colis. Donc c'est ce qu'on appelle un Eiga pamphlet. Ça c'est toujours le Japon, il faut toujours qu'ils aient mieux. C'est-à-dire que quand il y avait un CD audio qui sortait, il y avait toujours une version avec plus de morceaux au Japon, avec un meilleur packaging et tout, c'est toujours l'idée de mieux quoi. Et du coup ils ont une tradition, c'est que quand vous allez au cinéma, vous pouvez acheter en sortant, ou en entrant c'est comme vous voulez, un petit livret propre au film. Ça ressemble un peu à un dossier de presse qu'on pourrait avoir en France. Donc là c'est celui de Devil Dead. Et il se trouve que quand je vivais au Japon, j'avais essayé d'en acheter. J'avais acheté des tonnes de Eiga pamphlet parce que je voulais en faire de la revente sur internet en ligne et tout. Donc j'en avais acheté beaucoup, donc c'est un truc que je connais bien. Et j'avais tout revendu en revenant en France pour un peu rembourser l'achat de Eiga pamphlet que j'ai pas pu vendre en ligne. Et là je suis en train, pour certains, d'en reprendre certains que j'aimais bien et que j'avais soit revendu, ce que je n'avais pas vu à l'époque. Donc là c'est le premier Evil Dead, donc c'est le Eiga pamphlet de Evil Dead 1. Vous allez avoir ici le Eiga pamphlet. J'en profite pour préciser que le pamphletto, ça vient de l'anglais pamphlet, et pamphlet en anglais c'est brochure. C'est un faux ami, c'est pas un pamphlet comme on en a dit en France. Ça c'est ceux de Kill Bill 1 et Kill Bill 2. Oh, c'est superbe ! Alors j'avais déjà Kill Bill 2 et en fait ils sont... Ça c'est des pamphlets ça ? Incroyable ! Je montrerai derrière parce qu'en fait j'avais déjà Kill Bill 2, il est rempli, il te montre tous les origines, des références, machin et tout quoi. Et il manquait toujours celui d'une et j'ai découvert qu'ils dégistaient les deux avec un petit fourreau. Du coup je vais revendre le 2 après derrière et ça remboursera un peu l'achat des deux. C'est vrai qu'il y a des chouettes photos et tout, mais aussi il y a souvent des interviews du Rhea. C'est moins intéressant ce que je lui dis pas de japonais. Et puis il y a aussi les crédits, il y a tous les crédits. A la japonais c'est très pointu, il faut qu'il y ait tout, limite le groupe sanguin des personnes et tout. Ils sont toujours à fond comme ça. Dans le jeu vidéo quand tu avais les fiches de personnages, tu avais toujours le groupe sanguin. Très très détaillé. Oui, alors le groupe sanguin c'est juste parce qu'au Japon il y a un délire. C'est un peu comme le signe zodiacal. Ton groupe sanguin... Un nu c'est un A+, donc il ne faut pas être avec lui. C'est censé déterminer un peu ta personnalité. C'est important pour eux. C'est une croyance japonaise. Et donc... Oula ! Attends parce que c'était un bundle, il y en avait deux vendus ensemble 5 jours en fait. Parce qu'il faut que je puisse sortir celui qui est caché derrière. Donc Zombio, c'est le titre japonais de Reanimator de Stuart Gordon. Ah bah oui, d'accord. Tu reconnais la tête du professeur qui s'est fait couper. Tu reconnais pas Barry Crompton ici. Il est en parfait état. Et derrière Evil Dead 2. Parce que j'avais du coup l'un et voilà Evil Dead 2. Vous avez donc les deux pamphlets de Reanimator Evil Dead 2. Ils sont dans un état nickel. Ils sont nickel. Et là tu fais des traces de doigts là. Ah merde, désolé. C'est vrai que j'ai des gants blancs. Mais sachez que ça, ça ne vaut rien. Ça vaut genre 5-6 euros au Japon. Et puis c'est pas lourd pour le coup. Vous pouvez en envoyer plein. C'est pas comme les bouquins que je vous ai montré avant. Qui pèsent un bras quoi. Ensuite, ah c'est tout petit. C'est marrant parce que c'était des trucs que j'avais vu en photo. Je pensais que c'était des grands bouquins. Et en fait c'est tout minuscule. C'était des deux livres que j'ai trouvés sur Ebay. Un mec qui vendait ça sur Ebay. Et je me dis tiens, c'est marrant. C'est quoi ce truc là, je ne connais pas. C'est des Perfect Guide pour la PlayStation et la Saturn. Et je pensais que c'était des trucs format A4. Et en fait c'était vendu genre 500 yens les deux. En tout, le bundle. Donc ça c'est genre 3 euros pour les deux. Et dedans, il y a des photos que je vous montrerai après. Mais je pensais que c'était des trucs en noir et blanc. Mais je pensais que c'était beaucoup plus gros. Donc c'est voilà, Perfect Guide. Perfect Guide vu la taille du truc. Je pense que c'est bon d'être parfait. Vu que là je crois plus de 3000 ou 4000 jeux la PlayStation. Et là moins 1000 jeux. Enfin, on verra ce que c'est dedans. Mais c'est marrant. Voilà, je ne voulais pas ça si petit. On continue dans les pamphlets. Alors du coup, le carton commence à se déséquilibrer. Ça c'est... C'est Branded. C'est quoi ? C'est Branded. Ah bien vu. T'as vu ça comment ? Bah c'est écrit. Ah oui, mais je ne pensais pas qu'il arrivera à voir à travers le truc. Le légal pamphlet de Branded. Qui est très très beau. Je l'ai vu en photo. Alors je ne sais pas si on voit que les pamphlets. Superbe, avec le bébé. Avec le bébé. Et je vous montre à l'intérieur. Parce que je l'ai vu des petits pages. Il est super beau. Et c'est marrant, il est plus petit. Vous voyez, pour comparer. Souvent les pamphlets sont comme ça. Celui-là est beaucoup plus petit. Il y en a quelques-uns qui sont aussi à l'italienne. Ah oui, enfin j'en ai un ou deux comme ça à l'italienne. On continue. Ah, il y a toujours des cheveux qui partent en brille. Ce qui est chouette avec les pamphlets, c'est quand tu vas voir un film au cinéma au Japon, tu peux donc acheter le pamphlet, comme tu le disais. Et du coup, quand le pamphlet qui est chez toi, te rappelle le jour où tu allais voir le film au cinéma. Ça te fait un souvenir ? Alors je l'ai fait pour un film. Quand je vivais au Japon, il y avait Inception qui était sorti. Et j'avais acheté le pamphlet en sortant. Du coup, ce n'est pas l'occasion, c'était le pamphlet du moment qui sortait. Et tu l'as revendu celui-là ? C'est con, mais en fait, il fait partie du lot de ce que j'ai revendu. Et voilà. Là, tu me fais... Ah, merde ! Tu me fais regretter ! Bon, toujours Trash Up. Là, c'est le volume 15. Je ne sais pas si c'est Trash Up ou pas. Je verrai ça après. Toujours les cheveux qui partent en brille. Et ça, c'est le... Putain, c'est terrible ! C'est le dernier... Enfin, c'est le premier où il n'y a plus le DVD. C'est le dixième volume. Je vous ai montré avant le 8 et le 9. D'ailleurs, il me manque le coup de 1, qui est apparemment très compliqué à trouver. Et le 7, où j'ai essayé de l'acheter plein de fois dans plein de boutiques au Japon. Et à chaque fois, les boutiques, soit je les avais fermées, soit en fait, ils ne l'avaient plus. Du coup, Raymond m'a remboursé. Mais du coup, le 7, ça a été un peu compliqué. Donc voilà. C'est le volume 10. C'est le premier à ce nouveau format, on va dire, un peu en hauteur, comme ça a grandi. Mais voilà. Toujours pareil, voilà. Et donc, on va arriver à cette boîte que je vous ai cachée depuis tout à l'heure. En fait, pourquoi cette boîte-là ? Je vous la sors maintenant, parce que je peux enfin la sortir. C'est la boîte de la Panasonic Cube, la Gamecube de chez Panasonic. Alors, je vous ai expliqué un peu plein de choses là-dessus. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Pourquoi j'ai acheté une boîte vide ? Pourquoi tout ça, la vie ? Il se trouve que je vivais au Japon en 2010. Et une fois, je suis parti, parce que je savais que j'allais revenir en France. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire en fait tout ce que je n'ai pas fait avant. J'ai été à Kyoto, à Osaka. J'ai visité sur plusieurs jours. Je suis resté une semaine dans tout le... Kansai, c'est ça ? Le Kansai ? Non, le Kansai, c'est Tokyo. Le Kansai. C'est quoi ? C'est quelle région ? C'est Osaka, non ? C'est Osaka. Dans toute la région de Osaka, j'étais là-bas. Donc, j'ai visité plein de choses. Et à un moment donné, j'ai été à Nara. La ville connue pour son parc avec ses daims. Et en fait, j'avais prévu une journée à Nara. Et finalement, j'ai pu faire Nara en une demi-journée. L'après-midi, je me suis dit, bon, va, quitte à être là. Je vais essayer de voir ce qu'il y a à faire dans le coin. Et j'ai vu qu'il y avait un hard-off à Nara. Les hard-off, pour situer, c'est une chaîne de magasins. Les magasins en off, il y a les book-off, les hard-off. Il y en a plein comme ça et tout différents, sur différents styles. Et autant les book-off, c'est tout ce qui est bouquins, un peu jeux vidéo, machin et tout. Les hard-off, c'est vraiment lié au matériel. Vous pouvez trouver des consoles et des choses comme ça et tout. Même des méritoscopes, des aspirateurs et tout. Et ils ont toujours ce qu'on appelle un bac adjunct. Un bac d'objets non testés. Donc souvent, c'est des objets qui ne marchent pas ou des objets qui marchent, mais ils n'ont pas le temps de les tester. Et il y avait, et là, vous allez dire, c'est un bâtard. J'ai chopé cette Panasonic Q que vous voyez ici. C'est vraiment un super bel objet. Alors, il y a un truc qui est tombé. Qui part en morceaux. Ouah. C'est une des trapήσures. C'est le cache-pille. Tu peux aussi laisser là avec ce soir, c'est pas grave. La Panasonic Gaming, est-ce pasланze ? Là, on va remettre le cache-pille ici, qui était là. Y'a autre chose hein ? Non, non, c'est l'un des cache-pilles. Et voilà. En fait, cette console est dingo et elle fait arriver beaucoup de collectionneurs. C'est Nintendo, je vais refuser. Elle est un peu lourde, quand même. Ils ont, de toute leur histoire, souvent licensier leurs appareils. Enfin, en tout cas leurs objets, à d'autres constructeurs. Alors typiquement la Famicom, la NES qu'on a connue en France, au Japon, il y a eu des versions faites par Sharp, le Twin Famicom, qui est une Famicom mélangée à un disque système, le tout, dans un seul appareil. C'est Sharp qui le produisait, licencié Nintendo, mais ce n'est pas Nintendo qui sortait ce produit. Et là, c'est pareil pour la Panasonic Q, c'est Panasonic, je pense qu'il y avait des accords entre eux, qui a sorti cette console, qui est à la fois une Gamecube et un lecteur DVD, et tout ça mélangé avec un bel appareil qui, quand il s'allume, est tout double vêtu, et tout, où je vous ferai un insert, là maintenant que je parle, je vais vous montrer une petite vidéo. Mais du coup, il y a un lecteur DVD à tiroir et tu mets les jeux Gamecube dedans ? Oui, c'est un lecteur DVD où il y a les deux formes, la forme du DVD et en plus petit la forme du tout. Et en fait, il se trouve que quand je l'ai acheté, il était en junk, forcément il ne marchait pas. Je l'ai eu il y a plus de 15 ans, il ne fonctionnait pas, ça fait 15 ans que je laisse un joli presse-papier. Mais tu as lu à 300, il y a une quoi ? Et je l'ai eu à genre, ouais, peut-être pas 300, il ne faut pas aller, mais j'ai dû l'avoir à 20-30 euros, quoi. Sachant qu'en loose, ça vaut au moins 5-600 euros, et en boîte, ça vaut dans les 800 000 euros, quoi. Et du coup, récemment, un ami, Dr PCB, pour ne pas le nommer, Michel, c'est un tueur en réparation de consoles, en appareil électronique en général, et en fait, il s'est entrepris de la réparer entièrement, ça qui m'a trouvé la panne. C'était apparemment un bout de la carte mère où il y avait la partie power qui s'était pété, carrément, c'était cassé, il y avait le bout qui traînait dans le corps. Donc elle a pris un choc. Ouais, donc il me l'a recollé, il m'a refait les pistes et tout. Après, il se trouve que toutes ces consoles-là ont un souci, c'est que le lecteur DVD, donc le fameux Charles dont tu parlais à l'instant, il s'effrite avec le temps, le plastique tombe en lambeau, donc en fait, la console est inutilisable. Et c'est quoi ? Ça veut dire que le tiroir ne veut plus sortir ? Bah, c'est carrément, c'est bien de la poussière, mais c'est s'effrite. Tu parles des engrenages du tiroir ou le tiroir lui-même ? Non, le tiroir lui-même, le tiroir lui-même, d'accord. C'est de la merde totale et tout, quoi. Donc il y a des gens qui les ont reproduits et maintenant on a les impressions 3D, donc ce n'était pas le cas il y a 15 ans quand je l'ai achetée. Et en fait, il y a des gens qui ont fait les modèles. Donc il a fait imprimer en Chine les impressions 3D du modèle. Il m'a refait tout le tiroir. Il m'a refait l'électronique qui manquait des endroits. Il m'a remis les courroies et tout. Et maintenant, elle est comme neuve. Elle fonctionne super bien. Il me dit, c'est quand même bête d'avoir une console comme ça comme neuve. Je vais essayer de la compléter et d'acheter tout ce qui manque, c'est-à-dire la boîte, les manettes, les télécommandes, etc. Donc là, vous avez la boîte vide de la Panasonic Q, quoi, en plutôt bon état. Je suis assez content. Il y a peut-être un ou deux stickers, mais je verrai si je peux les enlever sans abîmer. Mais du coup, c'est du non-matching, quoi. Tu n'auras pas le même numéro de série sur la boîte. Oui, mais évidemment, il faut... Parce que si j'achète, je peux très bien dire, j'en rachète une entière, mais c'est 800-900 euros. Enfin, évidemment, pour une boîte, ça fait un peu mal aux fesses quand même. Donc là, j'ai ça. Donc elle est vraiment vide, mais je l'ai eu à autour de 60 euros, ce qui est... Les gens vous croyaient ça très cher, mais souvent, elle part plutôt autour de 300 en boîte vide, comme ça et tout, quoi. Donc je suis content d'avoir à ce prix-là. Et du coup, pour aller avec, il fallait en fait... Parce que la console avait une manette spécifique. Donc j'ai assez à trouver d'occasion la manette de la Panasonic Q. Incroyable. Elle a quoi de différent ? Elle est toute grise, avec écrit Panasonic. Et elle était bon du moins cher, parce que le stick ici, il est tout pourri. Mais en fait, dessous, c'est une manette GameCube normale. Donc en fait, moi, j'ai des manettes GameCube qui valent trois fois rien. Donc je vais faire un swap. Oui, tu vas remplacer la coque. Oui, ou la coque et tout. Et j'aurai du coup la manette Panasonic Q. Même l'embout ici, il est de la couleur. Voilà et tout. Donc c'est vraiment la manette spécifique à cette console. Donc ici. Et aussi parce que comme c'est un lecteur DVD, elle avait trois sa télécommande. Et ça pareil, les mecs savent très bien que c'est super rare et que c'est propre à ça. Donc ils la vendent super cher. Donc je suis tombé sur la télécommande aussi de la Panasonic Q. pour vraiment compléter. Donc là, du coup, il me manque juste la notice. Et en plus, c'est marrant parce que c'est une notice qui est en format genre à l'italienne justement avec du papier recyclé un peu dégueulasse et tout. Elle est en intégralité en PDF sur le site de Panasonic. Donc il n'y a vraiment pas un scan. C'est carrément le fichier d'origine. Donc je vais essayer de voir avec un pote qui s'y connaît pas mal en impression. Voir si je ne peux pas la reproduire. Parce que franchement, c'est con. Je vais avoir du mal à la trouver en solo sur Internet. Et donc c'est dommage de payer 800 euros pour juste une notice à papier recyclé. Oui, et puis tu peux aussi t'arrêter là et dire que ça suffit. Oui, mais c'est le côté compliqué. C'est pareil, il n'y a pas des polystyrènes. Mais j'ai remarqué, c'est vraiment des polystyrènes à la con. Donc j'ai pris des photos, j'ai chopé des photos et tout. Et je vais chopper des blocs de polystyrènes et je vais les retailler dedans à peu près à la zob et tout pour que ça soit bien et tout. OK. Voilà. Et on arrive à la fin, fin, fin de ce carton avec encore du hardware. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait d'autres sticks. Et il y a une histoire autour de ce stick. Wow, Virtua Fighter. Alors, j'ai mes chouilles qui partent, vous voyez. Pour la PS3, d'accord. Oui, c'est le Virtua Fighter 5, OK. Voilà. En fait, il se trouve que vous allez dire bon, c'est un stick lambda et tout. En fait, Sega, vous connaissez peut-être le stick de la Saturne. Il a un nom, genre Virtua Stick, machin et tout. Il a subi des évolutions dans le temps. Il est sorti après sur la PlayStation 2, juste comme ça et tout. Chaque fois, c'était la version un peu améliorée et tout. Et là, c'est la toute dernière version de ce stick-là de chez Sega. En fait, c'est un stick Sega fait pour la PlayStation 3. Vous avez le logo Sega ici, vous pouvez le voir et tout. Il est en USB, donc il fonctionne sur Mixter, il fonctionne sur PC et tout. Et apparemment, c'est un des meilleurs sticks qui existent et tout. Il est vendu en bundle avec Virtua Fighter 5, du coup, sur PS3. Et voilà, c'est vraiment, pour le coup, un stick Sega. Et c'est la suite logique des Virtua Stick qu'ils ont fait avant. Mais ce n'est pas forcément brandé comme ça. Ils appellent ça le Virtua Stick High Grade. Mais voilà, c'est un super stick. Il n'était pas cher. Et voilà, je suis content de l'avoir pris. Et voilà, on a fini pour ce carton. Donc là, c'est les kitbis, les deux mégas pamphlets. Donc, il y a quoi ça ressemble ? Il y a clairement des effets de pages comme ça qui s'ouvrent et tout. Et ça commence par plein de belles photos du film. Des belles montages, des belles images, quoi. Du texte introductif, donc ça, c'est... Vous voyez, des différentes choses et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que vous avez les présentations des différents caractères. Une interview de Tarantino. Sur un personnage. Un personnage, oui. C'est une raison. Et en fait, il se trouve que, vous le verrez dans la vidéo, je ferai plus tard sur les DVD que j'ai reçu du Japon, mais la version japonaise de Kill Bill, en fait, est vraiment différente de celle qu'on a connue à l'international. Déjà, le carton de début n'est pas le même. Il y a eu le petit texte au début de la Proya, Klingon. Au Japon, c'était dédié, le film était dédié avec Jifu Kezaku. Donc, on a des acteurs plein de films de Yakuza, mais surtout des Battle Royale, c'est pour ça qu'il est connu à l'accidental. Et du film de Senkuka, oui. Senkuka, oui. Mais c'est... Enfin, tout d'autres espaces, le truc avec le vaisseau, là, je ne sais pas comment s'appelle le film. Message de l'espace. Où tu veux qu'à la nomé Saiti, Message from Space. Et du coup, pareil, il y a le filmé beaucoup plus gore, il y a plein de trucs en plus et tout, bref. Donc, c'est important la version japonaise de Kill Bill. Je crois qu'il y a le passage en noir et blanc qui est en couleur aussi. Il y a couleur avec plus d'effets gore dedans et tout. Ah ouais, ça, je ne savais pas qu'il y a des effets en plus. Il y a des petits coupés, des mains coupées en plus que tu n'as pas dans la version internationale et tout. Donc, on commence à la meilleure version Brother, Kofi, comme tu le disais, avec Palm Greer. Après, il l'avait fait jouer dans Chakiboron, donc on sait qu'il la connaît. Les Spaghetti, Wesson Spaghetti, les films de monstres au japonais. Voilà, donc, toutes les références, les maybe-cartes, les films de samouraï. Vous avez les intervues de Matt Truman, tout. Vous avez les project-in-design, vous avez les décors, c'est super beau, ce genre de choses et tout. Ouais, c'est superbe. Vous avez des extraits du dessin animé, qui est pareil, qui est plus violent dans la version japonaise. C'est vrai. Il est un peu plus violent de la version japonaise. Vous interviewz les différents personnages du film, donc, c'est Nishiba, Mishimiou, Dariana. Encore des belles photos, vraiment, c'est... 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 Les gars panfles, c'est tu. Donc, des... Ils expliquent un peu qu'ils sont les différents personnages et tout, voilà. Enfin, je découvre comme vous, il y a des esquisses, des costumes et tout. Enfin, vraiment, c'est super beau, quoi. Donc, des séquences animées, ils en parlent forcément, c'est fait au Japon, donc... Voilà. La musique, les... Comment s'appelle, là ? Les... Les 7, 8, 9... Ouais, 7, 8, 9, voilà. 7, 9, et tout, ouais, on voit dedans. Et vous avez après toutes les références Apocalypse No, Herakinawa, c'est-à-dire qu'ils expliquent tout d'où vient chacune des références avec un abécédaire du film, quoi. Et après, comme tu disais tout à l'heure, tout le staff qui... Ben, c'est vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a tout le staff qui décrit et tout, quoi. Ah ouais, même des explications. Ouais, sur les productions designers, les make-ups et tout, le KNB qui a fait les spéciaux de gore et tout, quoi. Donc voilà, ça, c'est le volume 1. Donc ça, je ne le connaissais pas, mais par contre, le volume 2, je le connaissais déjà, je l'avais à l'époque et tout. Bon, c'est après pareil, pour se voir, c'est... ça suit le même principe. Mais du coup, sur le deuxième film, je vais aller un peu plus vite, mais pareil, c'est ce genre de belles pages à la japonaise et tout, les différents pays où elle va, les différents caractères. Alors, forcément, comme on l'a dit, j'ai eu beaucoup de choses dans le premier, il y a des trucs un peu moins rondom temps. Je passe un peu vite parce que sinon, vous allez... Les animaux, c'est quand même des superbes objets, quoi. Voilà. Les notes de production. Encore une fois, tout le cast et tout, quoi. Les costumes, encore une fois. Les références, les différentes références, les jacasses, les mûches au fouchi. C'est marrant, t'as vu, ils mettent à la japonaise, ils mettent d'abord les mêmes familles et après le prénom même pour les non-étrangers. Je savais pas qu'ils aient ça aussi pour le... Bon, je pense que là, c'est parce que c'est un abécédaire, c'est pour trouver facilement dans l'ordre alphabétique. Ouais, je pense, ouais. La musique et tout, les gens dans la sortie du 1, parce que du coup, ils pouvaient montrer la sortie du 1, et voilà. Donc, les deux étaient réunis dans ce fourreau, voilà, quoi. qui est le vif, tout vif avec Théry. J'entends pas un rachinant. Next ! Donc, le gars pamphlet de Branded, donc je vous ai dit tout à l'heure, on verra ce qu'il y a dedans. Je l'avais vu en 2-3 photos, donc je n'ai pas vu en entier. Voilà, donc du coup, il parle d'épisode Jackson, il parle de Richard Taylor, donc il a... D'ailleurs, c'est marrant, mais il y a Taylor, alors que c'est Taylor, qui a fait toute la... Sur les seins, les anneaux, et tout, il a fait tout le... Ah oui, effectivement. J'appelais, c'est Taylor. Ça, c'est typique des heures de katakana, c'est-à-dire que le la, en japonais, ça peut être un leurre ou un lard, quoi. Ils ont traduit un leurre. C'est vrai que tout le reste et faire une fois c'est à peu près les bons noms, donc il y a des... Des chaînes notes et tout, quoi. Vous avez plein de photos... Ah, ce plan-là, contreprendre. Vous avez plein de photos... contreprendre. Vous avez des plans iconiques du film. Elle est belle, cette photo bleu-rouge qui est là. Elle servait sur la jaquette et l'affiche. Vous avez ces petits beaux plans comme ça et tout. Ah, Brianna, c'est marrant, ils l'ont écrit à l'envers comme ça et tout. Ce plan-là, je crois que dans le film, on voit légèrement la trappe où le comédien est caché à travers le plancher. C'est marrant, ce film-là, je me suis amusé à le passer en ralenti pour voir comment il faisait les effets. Des fois, c'est marrant, genre quand il y a les mains qui passent sous la peau de l'infirmière et qu'après, elle tire la tête. Au moment où elle tire la tête, en fait, il y a une manche, il y a un mouvement qui passe devant la caméra et ça sert de... Pour le voler. Pour le voler. C'est malin, ils ont dû se faire chier frame par frame pour arriver à faire ça et tout quoi. Pareil, quand il y a le visage qui se sépare en deux avec le bébé à l'intérieur, pareil, il y a une main qui passe devant les francs. C'est un masqué de passage. C'est super super intelligent. Et du coup, je me disais à voir ce que je parlais. Je me disais à regarder comment il faisait pour faire les effets. Et même là, en fait, c'est une fausse tête. Et pourtant, elle est hyper réaliste et tout. Oui, puis il y a un raccord dans l'axe au moment où il y a la main qui traverse. Oui, ça fait, c'est encore plus impressionnant. Il y a plein de photos, plein d'énergie dans ce film. Et il y a plein d'histoires dans une... En fait, c'est un film où il y a plein de trames et tout. Ah, c'est marrant ce dessin des personnages principaux avec le nazi, machin, tout ça. Je me souviens qu'il est sorti en France. Il était au même moment que les visiteurs. Ah oui. Et bien, j'avais choisi. Et moi, je n'ai pas pu parce que je suis plus jeune que toi, donc je n'avais pas 16 ans. Donc, c'était une frustration de ne pas pouvoir voir Branded à un grand écran. Et je me suis vengé plus tard dans mon premier festival. J'ai laissé passer le film en 35 mm dans une soirée en film surprise et tout. Voilà, quoi. Donc, c'était ma façon à moi de me venger de ne pas l'avoir vu en salle à l'époque. J'ai rattrapé ça, quoi. Moi, j'ai vu plusieurs fois. Ah oui, pas vrai. Evil Dead 2, du coup, de Sam Raimi, quoi. Ça, c'est... Alors, moi, par contre, j'étais trop jeune pour le voir aussi, celui-là. J'ai vu sur Canal+. Moi, j'ai loupé ce qu'avait plus parce que je ne sais pas pourquoi j'ai loupé de l'appé, quoi, mais... En vidéoclub, dès que j'ai pu le louer, j'ai été le louer, ça, c'est vraiment un film. Tu vois, Sam Raimi tout jeune qui tourne. Il avait beaucoup plus de moyens. Là, c'était Dino De Laurenti qui produisait la suite. Il y a même des exemples du... Bah, non, c'est la fin du 2, ça, quoi. Vous avez, ça spoil. C'est pas. Donc, voilà, c'est... Vous avez... J'adore ça. Evil Dead avec le haut des lettres qui n'est pas fini. Ça se marie dans le... Quand je lis des critiques sur Evil Dead 2, souvent, les critiques mettent l'accent sur le côté comique du film. Et moi, je trouve beaucoup plus effrayant que Brain Dead. Ah oui, Brain Dead, c'est plus la déco de riole, quand même, et tout. Ça, c'est dingo. Tu peux filmer ça, Rex ? Oui. C'est le Grand Rex qui se trouve dans un égare pamphlet japonais. Parce qu'en fait, Evil Dead 2 était placé au Grand Rex et Sam Raimi avait dit à l'époque qu'il y a la scène de l'œil qui vole comme ça et tout qui arrive dans une bouche. Il a dit j'ai fait cette scène-là pour vous, pour le Grand Rex. Parce que le 1 était passé, il avait eu un mec avec des tyranniques et il dit c'était un Américain qui fait son marketing, je ne sais pas, mais il a dit que la scène de l'œil a été pensée pour le Grand Rex. Donc c'est marrant que dans l'éga pamphlet avec des gens qui pensent payer et tout, on est à un passage du film fantastique de Paris de Shlokoff avec une photo de ce passage-là au Grand Rex à Paris. Donc voilà, Evil Dead 2. Donc, Zonglio. Je disais tout à l'heure que c'était Reanimator. Je ne suis plus compte qu'il s'écrit en haut Reanimator et tout. Donc c'est le film de Stuart Gordon qui est génial et tout. Ah, attention, il va falloir que je masque parce que YouTube il est un peu chiant là-dessus quoi. Donc vous avez tout le truc et tout. Alors ça, c'est marrant, j'ai l'affiche du film dans la cuisine. Donc je n'ai vécu à le voir, le zombiot de... Ah, t'as encore un michon, je ne sais pas quoi. Alors je fais des cuts ou des flou, je ne sais pas quoi. Ah, c'est marrant, et ils montrent d'autres films produits par Empire à tous les différents films et tout. Ah, c'est cool. Il y a les Goolies là. Ah, les Goolies. T'as Dolce qui est un autre film de Stuart Gordon ici. T'as Frambéon aussi qui est fait avec la même équipe que Reanimator, quasiment tous les mêmes acteurs et tout quoi. T'as ça, c'est marrant, c'est un film de mecha qui s'appelle Robojox mais qui est un peu... Il n'est pas dément mais c'est un film de mecha fait par des Américains avec des gros robots et tout quoi. C'est rigolo quoi. C'est pas marrant, les Tampereurs et tout quoi. Et puis les effets spéciaux, voilà quoi. Super film, si vous l'avez jamais vu. Un classique de l'horreur américaine. Deity's. Hop ! Le premier Ville Dead. Donc là, on a vu le 2. Avec du coup, une photo. Alors du coup, je suis en or et blanc, je pense que nous le film... Ah, il y a quand même des séquences en couleurs. Le brin de l'allumage. Parce que c'est du 16 mm le film, donc forcément ça... C'est un gros plan, ça fait comme ça et tout quoi. Avec tous les effets. Alors c'est que j'adore la maquette et tout, elle est dingo quand même. Note de production, voilà. Du premier Ville Dead sorti fin 70 au Japon. Enfin j'imagine parce que des fois les Japonais ont les films en retard par rapport à nous au reste du monde. Ils se sortent des fois plusieurs années après. Donc ensuite, le catalogue de l'exposition sur le Tokuzatsu. Donc il est souvent vendu d'ailleurs tout seul comme ça et tout. Moi j'avais trouvé un pack avec ce deuxième livret donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah bah c'est carrément des photos du... Ah oui, après c'est dingo. des photos du con-métrage. Je pense vraiment le Tokuzatsu, tu sais, on dit souvent ça regroupe tout ce qui est cinéma et effets spéciaux. C'est vrai. Mais je pense que dans l'imaginaire japonais quand on ne leur parle le Tokuzatsu, ils pensent principalement monstres gérants et maquettes. Ouais, ils ne pensent pas forcément à des spéciaux d'un film et tout quoi. Donc là vous avez les maquettes et tout, vous avez les Keanu qui dans le... les maquettes sont quand même... Le niveau de réalisme il est fou quoi. Quel bonheur. C'est ça. D'ailleurs c'est ça qui... Enfin je suis là que je vais me faire tuer mais c'est ça que j'ai patrouillé dans Godzilla Minus One. Tout le monde adore Godzilla Minus One. Moi je l'aime beaucoup moins que tout ça parce que pour moi Godzilla, pour résumer bêtement, c'est un mec en costume qui défonce des maquettes. Enfin, c'est con mais c'est ça que j'adore voir dans Godzilla en fait quoi. Et dans Minus One il y a une séquence comme ça qui est d'ailleurs hyper bien et tout le reste c'est un film de monstres aquatiques ça me fait penser aux Godzilla qui font récemment aux Etats-Unis machin et tout. Alors il y a des séquences qui sont là il y a des passages où il tire il y a la conclusion nucléaire qui sont assez folles mais globalement moi j'ai pas trop aimé Minus One parce que pour moi il manque l'essentiel c'est-à-dire un mec en costume ou en synthèse on s'en fout maintenant mais qui défonce des bâtiments enfin c'est ça pour moi Godzilla c'est l'essence même en fait. Moi j'ai envie de voir ça j'ai envie de voir un mec en costume qui défonce d'autres monstres en costume dans des maquettes bref ah putain il y avait tous les il est cool Ah ben là regarde c'est Nausicaa ça c'est la scène qu'Anno a animé dans Nausicaa qui est assez célèbre avec le géant de feu qui se disloque je sais pas pour quoi ils en parlent Lutz Lutz ça veut dire c'est les racines donc en gros on nous explique son amour pour les monstres géants il y avait déjà des rémunicences avant ça je pense c'était dans l'expo ça devait être présent oh là là il y a tous les storyboards ça c'est je pense le court métrage machin un monstre géant sur voile tokyo c'est le court métrage qui était qui était dans l'exposition que vous pouvez voir à la fin d'accord qui était venu à l'époque que dans cette exposition qui depuis est sorti en bourrée donc on peut le prouver c'est ce monstre là qu'on voit dans ce court métrage là quoi l'exposition sur tokyo il y avait quand même un truc qui était produit il y a le logo de Gibi au départ qui est en rouge et tout qui est pas en bleu c'est produit par Gibi ça c'est la créature ouais et donc il y a tout le making of cette créature ça fait beaucoup penser ce qu'on trouve c'est génial les petites maquettes les plans des maquettes vu d'un dessous et tout vu comme ils ont animé regarde où ils mettent la caméra et tout ça c'est pris là on la voit d'ailleurs en vrai et l'idée c'est que c'était un des premiers un très bon mariage entre la synthèse et la prise de vue réel dans le meilleur des deux mondes c'est pas du tout full synthèse et c'est pas non plus de la maquette à l'ancienne c'est comment on arrive à voir le meilleur des deux mondes en fait c'est assez intéressant d'ailleurs de Blade 2 par exemple ou de Hellboy 2 je crois ou 1 Del Toro explique comment maintenant on peut avec la synthèse facilement faire des choses genre plutôt si on a été à faire une tête coupée et tout faites une tête avec un haut bleu qu'on pourrait effacer numériquement faites des effets genre qui partent sur les côtés en prosthétique et comme ça vous avez un effet prosthétique qui peut être magnifié par la synthèse en enlevant du coup le haut et faire une tête qui serait plate qui serait impossible à faire dans la vraie vie il explique comment on peut arriver à mélanger des technologies pour faire le meilleur des deux mondes et là je pense que c'est ça qui a été initié sur ce court-métrage qu'on retrouve plus tard sur Shin Godzilla c'est comment arriver à faire le meilleur des deux mondes mélange maquette et mélange synthèse j'ai vu la taille de la maquette j'ai vu le court-métrage et on est à un plan de la ville de Tokyo ça fait un peu maquette mais ça fait très réaliste c'est vraiment Tokyo je pense qu'ils ont filmé mais non en fait ils ont fait une maquette en mode ultra détaillé c'est incroyable c'est dingo quoi et pour un court-métrage d'une expo ils se sont fait plaisir c'est vraiment mais attends le plan d'avant on est en extérieur regarde il y a des arbres derrière il y a des panneaux c'est pour à la lumière naturelle du soleil c'est ça je vais te montrer un peu comment le truc est fait et quand il arrive il arrive au-dessus d'une ville en maquette donc voilà t'as plein de de plans comme ça et tout quoi des explosions le résultat à l'écran après tout non mais c'est super quoi comment ils ont fait casser le bâtiment non mais c'est il y a le plan de la tour de ce cure et tout quoi avec l'exposition non mais il est libre sur le co-métrage vous pouvez le trouver assez facilement dans mes souvenirs il y a près du texte et tout quoi et ça c'est que le petit livret en plus de l'expo c'est même pas le livre principal ça c'est un truc je vous dis faites bien gaffe quand vous achetez cette expo de bien avoir les deux mélangés ce truc là en plus du vrai catalogue d'expo donc là le catalogue de l'expo donc avec des belles feuilles blanches vous pouvez voir magnifiques feuilles blanches voilà et donc c'est le spécial effect museum craftsmanship et showa et c'est miniature ok je sais pas pourquoi je vous dévisse en haute voix mais ah c'est marrant c'est qu'il est à la fois en japonais et en anglais ça je savais même pas tu vois du coup tu peux quelqu'un comme moi peut comprendre et toi comme t'es un puriste tu lis directement en japonais pour pas avoir la traduction qui va forcément biaiser donc t'as un petit mot d'Idee Ekiyano qui vient ah c'est le museum directeur c'est carrément un musée je pensais que c'était juste une expo temporaire apparemment ça va être un musée ou peut-être que c'est une une mauvaise réduction je sais pas quoi il s'écrit en tokusatsu tokusatsu non c'est marrant ils ont indiqué bon après si je fais tous les bouquins à chaque fois la vidéo va prendre du temps t'en fous donc il y a beaucoup de textes et après il y a les différentes alors du coup ça retrace toute l'histoire du kusatsu donc c'est pas que ça c'était vraiment dédié au court-métrage qui était fait pour l'occasion et tout le reste c'est vraiment le catalogue de l'expo avec tout l'histoire des vaisseaux je sais pas c'est pas Yamato ça non c'est c'est tous les trucs et tout vous avez Mecha Godilla et tout voilà mais c'est 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 tous les trucs et tout quoi non mais c'est l'ultraman avec les différentes poses et tout quoi c'est 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 dingo ce catalogue d'expo quoi c'est pas spécialement cher c'est une vingtaine d'euros dans les souvenirs je crois et donc c'est bien ce que les maîtres les bandes après coup il y a différents costumes et tout voilà mais c'est c'est royal quoi il y a différentes époques il y a Gamera donc c'est pas que un certain studio il y a tout tout est mélangé plein d'exemples de maquettes mais ça c'est c'est beau ça typique du Japon quand je vivais là-bas ça m'arrivait de me perdre dans les ruches pour voir ça voir l'enchevêtrement des câbles électriques et tout ça me fascinait donc plein de maquettes et tout des maquettes d'avion différents monstres voilà c'est vraiment après je vous laisserai découvrir chez Rwanda qui est là superbe photo au milieu de ça même à l'époque les maquettes étaient déjà des ventes en fait des croquis avec Rodan et tout vraiment cette expo je pense qu'elle devait être dingue à voir en vrai parce que je pense qu'il devait y avoir des je pense que ça devait être physiquement présent là-bas des choses comme ça et tout je sais que Fausto il était allé la voir il était au Japon à ce moment-là c'est marrant il y a un petit des Kigano en dessin qui vient commenter je pense que c'est lui qui a dû faire des notes et tout sur les différents artefacts qu'on voit c'est sa femme qui dessine ça Moyoko Hanno ça ressemble à son style et tu sais Moyoko Hanno elle a fait un manga où elle parle de sa vie conjugale avec Hidaki Hanno que je te conseille et ça ressemble à son style j'ai dit quoi l'autre jour je l'ai récupéré il y a un documentaire de la NHK qui existe sur Hanno en plus d'une heure et demie et tout je n'ai pas encore besoin de le regarder mais ça me fascine en ce moment j'ai récupéré tout ce que Hanno a fait j'ai envie de me faire toute sa filmographie tous les trucs que je n'ai pas forcément vu de lui d'ailleurs bon après c'est quand même beaucoup ça c'est vraiment le catalogue de l'expo et ça c'est le bouquin sur le combattage qui a été fait pour l'occasion next donc là c'est les deux bouquins que je vous ai dit les parfait guides donc bon c'est vraiment tout il n'y a pas il n'y a pas grand chose mais ça montre les accessoires de la console c'est vraiment un truc sorti je pense au début bon ça entre nous ça n'a pas beaucoup d'intérêt c'est trop petit pour être intéressant c'était vraiment vendu pas cher je pense que c'est des trucs qui sont j'ai dû les avoir pour 3 euros les deux tout compris en détail pour la saturn donc ça n'a pas vraiment d'intérêt c'est toujours bien à prendre mais c'est pas c'est pas dingue tout à l'heure on parlait de killbiz donc là je vous ai dit grindhouse le coffret donc avec t'inquiète pas c'est fait exprès l'aspect pt et il est super beau ce coffret je trouve parce qu'il s'ouvre comme ça vous avez des différents trucs et tout back to back et vous avez après façon vinyle ici quoi vous avez ici donc pouvoir de la mort donc des spools le segment de tarotino donc la version longue avec le film avec le film et les bonus donc c'est du dvd c'est pas du blu-ray vous avez planeterreur donc ici non planeterreur il est là version longue et c'est bonus et vous avez donc le grindhouse le film avec et vous avez un spécial japan 10 donc je sais pas ce qu'il y a dedans quoi et je sais pas si tu vois c'est du carton c'est c'est un carton avec du coup plein de photos des exploitations qui font le tour et tout quoi et voilà vous avez du coup super coffret et vous verrez les coffrets les coffrets qui vivent que j'attends et même tous les autres coffrets du dvd que j'attends c'est de ce niveau là niveau emballage et tout il y a des trucs de dingue dedans et tout même le dvd il y a des belles choses encore à récupérer au japon et qui maintenant du coup valent rien parce que c'est un support désuet mais il n'est pas encore trop ancien pour coûter un bras donc c'est intéressant de les prendre maintenant donc là c'est le grindhouse collector japonais et est-ce que si tu mets sur ta platine ça fait vraiment de la musique je vais rayer non mais de l'autre côté ah non tu as le film d'un côté tu peux avoir de la musique de l'autre j'ai une carte au sel comme ça je ne bouge pas je vais la chercher on fera un cut oui parce que ça existe les vinyles en carton en carton ça existe mais surtout à gage ça c'est rigolo c'est un objet promotionnel c'est un objet promotionnel qui a été fait pour le film l'étrange couleur des larmes de ton corps de Bruno Forzani et à l'enquête c'est une carte postale on a vu une carte postale mais qui est rigide et si on regarde bien il y a un sillon ici je sais pas si on voit le sillon je sais pas si on voit ta caméra il y a un cercle tout le long et il y a un trou et en fait ça vous le mettez dans une platine et ça fait une petite musique qui dure je pas 30 secondes d'accord avec un son dégueulasse évidemment pas ouf mais ça marche moi j'en avais j'avais des disques et ils font découper sur les boîtes de céréales les flexis je crois que ça s'appelle les flexis sur les boîtes de céréales en carton un carton comme ça tu découper ton disque dans la boîte de céréales et tu le mettais sur ta platine ça devait flinguer légèrement mais ça n'a pas marché longtemps ça a été horrible mais c'était trop cool mais c'était trop cool c'était trop bien c'est la chanson de Tony ou les trucs comme ça alors ensuite donc les deux ce que tu voulais à l'intérieur on va bien voir la cartouche alors là il n'est pas dans un état mine non 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 et franchement mais c'était genre 15 euros comme ça c'est pas le que rechercher celui-là et j'ai vraiment c'est la carte qui m'intéressait je me suis dit bon il n'est pas et encore j'ai pris le moins pire est-ce que t'as la cale il y a la cale c'est ça que j'ai regardé avant de regarder il y a bien la cale il y a bien du coup la cartouche propre à KOF 95 et dedans du coup il y a un peu d'ailleurs un peu jeunie mais qui a dedans du coup je crois quasiment tout le jeu est dedans beaucoup de trucs et là dedans il y a les musiques juste comme ça enfin c'est un peu réparti comme ça donc c'est un peu limite un jeu cartouche quoi enfin et vous avez du coup alors je sais pas si il y a la spin card avec le jeu je me donnerais à ce prix là non il n'y a pas la spin après des fois c'est pas dit que les jeux comme ça qui étaient dans les boîtes c'est ce qu'ils avaient peut-être pas donc c'est possible donc voilà KOF 95 qui est le premier d'ailleurs je crois de essayer je sais pas si le spin card mais si on a une elle sera sûrement là ah oui et du coup c'est une boîte carton avant il n'y a pas tu as raison parce que moi j'ai l'expert vers des Street Fighter comme ça en Saturne et c'est une boîte un peu de transport dedans il n'y a pas de spin c'est sûr mais c'est pareil c'est le même système et là vous avez du coup le Ustraman qui est vraiment ce qu'ils appellent les Kussoge au Japon les jeux de merde on peut-être plutôt les jeux pourris oui je pourris c'est vrai que Kusso est traduit par merde souvent mais le mot merde en français est plus est plus vulgaire que le Mokso en japonais donc là vous avez merci pour l'appréciation Alex vous avez donc la cartouche pareil qui est donc il n'y en a que deux il y a King & Factor et ça c'est les deux seuls jeux qui ont ce système de cartouche propriétaire en fait ça leur revenait trop cher en fait faire une cartouche à chaque fois pour le jeu c'est bien intéressant de faire une cartouche 4 mégas qui est réutilisable et derrière vous avez la boîte avec un peu un peu aminé avec le jeu le jeu pourri le jeu pourri mais du coup la boîte est un peu mieux en fin de l'état c'est pour ça que celle de Koff voilà allez next donc les trash up je vais essayer vous en montrer un celui-là par exemple je pensais que c'était un aballage un peu mieux fait donc là il est min il est tout neuf il n'a jamais été ouvert vous avez son DVD à l'intérieur et du coup vous avez donc c'est Trash Culture Magazine vous avez des mangas il parle de films qui sortent en ce moment il parle de récent de films récents et de films anciens là c'est ça fait l'heure sérieux c'est Piranha 3D donc c'est le Aja ça date de 2010 je crois dans le souvenir voilà donc quand ça se lit dans l'ordre japonais ça on démarre par ici la fin est en bas vous connaissez comme pour les mangas il y a vraiment pas mal de trucs et tout il y a des là c'est des films je crois c'est des films d'espagnol des Templiers bon encore des nichons ça c'est je peux cacher mais en bas là c'est Brigitte Lahaye dans Fascination un film de Jean Rollin donc ça parle de Jean Rollin et tout et ce qui est marrant c'est le je pense que quand Jean Rollin est mort ils en parlent là-dedans parce qu'à l'époque j'avais été vendre dans une boutique qui vend beaucoup de DVD à Tokyo qui est quand même la gare de Shinjuku et j'avais sapatisé avec le gars qui tient cette boutique qui est vraiment la boutique il y avait Gaspard Neuay qui était là-bas il y avait Del Toro et en fait je lui ai dit je suis français on avait gardé contact par mail et en fait quand Jean Rollin est mort il m'a dit est-ce que ça te dit d'écrire un texte sur Jean Rollin et moi je ne suis pas un spécialiste sur Jean Rollin donc j'avais décliné mais je me souviens il m'avait écrit un mail pour ça c'est que je voulais écrire un truc pour ce magazine autour de Jean Rollin donc voilà j'aurais pu avoir mon nom enfin un texte à moi en japonais là-dedans mais la vie en était différente et donc il y a plein de trucs il y a la musique il y a des concerts et tout donc voilà c'est vraiment assez copieux donc il y a des dessins et tout donc ça ça reste encore le format tel que j'ai connu il est un peu plus gros celui-là donc il y a le 8 là il y a le 9 on ne va pas les ouvrir à chaque fois parce que c'est maintenant la vidéo va durer 4h mais là il y a 9 et après ça part en vrai et là je vais vous montrer par contre les éditions maintenant qui sont devenues gigantesques donc voilà et là c'est juste le format qui a changé c'est devenu plus gros mais ça reste pareil ça parle de films d'horreur voilà ça c'est Tucker and Dale fake le man en français il y a plein de trucs et tout ça parle de ouais ça parle je pense au départ ça parle des films récents je crois que là il y a un King Kong ça parle de cinéma mais aussi du coup d'autres cultures là ça parle de jouets par exemple enfin je découvre comme vous j'ai jamais eu dans les mains celui-là et c'est marrant c'est le même papier que les jumps c'est un peu papier on va dire recyclé on va dire que c'est l'équivalent d'un jump mais pour la sous-culture on va dire la cinéma musique voilà donc voilà c'est trash up si vous vous intéressez avec deux points d'exclamation c'est important ensuite Alex il va être jaloux ah oui pourtant c'est pas rare c'est juste il faut y penser c'est que je soutiens j'ai pas la motive de ma bande arcade donc là ces choses réparées donc j'ai pas la boîte non plus alors on va voir si le contenu est intéressant je suis pas sûr moi je pense c'est très technique je pense que c'est le c'est le c'est fait pour les réparateurs déjà c'est pas très graphique mais voilà il explique comment les reliant il y a toujours une prise il y a une prise pour remanger notre astro à côté donc en fait tu peux les linker avec une seule prise au final ça c'est intéressant quand on voit comment la porter également avec les roulettes le bonnet ça je sais déjà les sur l'alimentation la conserve les boutons le volume et tout le bouton test le bouton des gosses le panel comment ouvrir le panel voilà la platine et tout faire gaffe du coup c'est un peu dangereux parce que c'est de la très haute tension sur les écrans donc il faut faire gaffe à ne pas appuyer certaines parties comment retirer le bezel il explique comment faire ça donc là c'est vraiment c'est la télécommande de la platine il explique tout régler donc le rouge le vert le bleu la position verticale horizontale étirer donc il explique comment fonctionne la télécommande ça je pense c'est des trucs des mire je pense c'est très technique ça parle de gain tu peux aussi tourner l'écran ça t'explique tout ça c'est la géométrie comment mettre le topper aussi au dessus de la borne sachant que moi c'est une new astrocity d'Alex c'est la astrocity moi c'est la version d'après en fait c'est une platine non c'est la même que toi ah c'est une new astro de la new donc on a le on a un écran MS9 de chez Toshiba alors c'est un MS8 sur l'astro et on a surtout le son stéréo avec les enceintes qui sortent comme ça c'est vrai que les gens bien de gens préfèrent l'astro parce que les enceintes sont un rat du bezel là-haut enfin pas du bezel du marty mais du coup nous les trucs sortent mais bon moi j'ai eu une new astro je préférais parce que l'écran était meilleur quoi mais certains d'ailleurs mettent des écrans de new astro dans des astros pour avoir le meilleur des deux mondes moi je vois plus joli moi j'aime bien mais je sais qu'il y en a quand même pas là t'as carrément tous les codes et tout explique ce que c'est les différentes parties c'est rigolo peut-être en faut la rune avec ça je vois ça sur les proxy ça va mencombrer moi tu la mets dans la tu la mets dans la tour tu la mets dessus la cache ouais j'ai plein de trucs mais non t'as tout commandé monté c'est chouette c'est chouette à voir c'est cool voilà mais je me t'ai dit il manque ça ma vie n'est pas la même et pour le coup je pense que c'est vraiment un deadstock parce que ah ça c'est génial t'as les schématiques c'est les plans je pense de la platine donc la platine c'est la partie électronique sous l'écran qui permet d'afficher tout l'écran c'est la carte mère de l'écran si on peut résumer donc voilà la notice de la new astro next le bouquin sur James Cameron donc je m'avais conseillé mon ami David de faire quelqu'un avec beaucoup de plans c'est à Abyss ils ont pris une centraîne nucléaire je sais pas si tu savais ça qu'ils ont rempli d'eau pour faire le tournage sous-marin de Abyss quoi bon la deux mesures effectivement t'as des concepts je sais pas s'ils sont rares ou pas il y a beaucoup de photos donc souvent on achète un bouquin en Japon on se dit merde je vais rien comprendre et tout mais là je vous montre que du coup celui-là est très très quand même visuel bien sûr il y a des interviews donc ça vous ne comprendrez rien si vous n'êtes pas japonophile mais il montre où il a travaillé avant les Star Wars il était à la base j'ai fait vraiment des effets spéciaux il bossait pour Roger Corman il a bossé sur parmi de films et là on voit du coup des maquettes et tout donc je sais pas ce que je peux vous montrer là on voit Piranha 2 son premier film Aliens du coup bon là je passe à toute vitesse parce que ça sinon c'est con dans le véhicule le powerlodeur le powerlodeur de Aliens qui est là et tout Michael Biehn sur Radis et sur Terminator méconnaissable avec la fondustache des plans de storyboard d'Aliens du coup non vraiment c'est 2001 je pense que c'est dans les aspirations de Cameron j'imagine peut-être pour les pour le final les rencontres du troisième type et tout le jour et tard ça arrêtera non vraiment c'est un noir et blanc il y a quand même des passages couleur c'est marrant ça c'est les les concepts artistes qu'il a fait pour le premier terminator et c'est vrai qu'ils sont assez rares à l'époque c'est assez rare ça se trouve celui-là on les voit beaucoup dans l'exposition sur James Cameron qui est en ce moment à la cinéthèque française je dis en ce moment un ratable un ratable mais elle ne sera peut-être plus en ligne non c'est jusqu'en début 2025 mais YouTube c'est infini si c'est quelqu'un qui a les deux en 2035 il va se dire il n'y a pas d'exposition de James Cameron à la cinéthèque donc j'en suis ici pour dire c'est en 2024 2025 donc il y a plein d'extraits d'artwork de James Cameron des interviews du cast alors c'est marrant ça c'est le c'est un clip c'est Rich je crois il me semble c'est un clip qui a été fait pour comment il s'appelle le acteur de voiture chez James Cameron qui a fait emprise Bill Paxton Paxton il y a un groupe de musique et en fait il a fait un clip pour ce groupe de musique et apparemment ce serait James Cameron qui va tourner parce qu'en fait il y a une partie du casting de Near Dark donc aux frontières de l'aube un film de Catherine Beguelot sur lequel Cameron a beaucoup bossé aussi et ce serait en même temps avec genre limite sur un week-end le temps entre deux prises et tout et c'est vrai que le clip que tu le vois c'est très James Cameron et tout et je pense que c'est un extrait du clip parce que je me rappelle à la fin il y a plein de scie comme ça cow-boy et tout je sais pas pourquoi tout d'un coup voilà c'est ça Gritch j'en parle à l'instant tu vois Martin Ranch c'est le groupe et eux ils disent directement dirigés par James Cameron alors que c'est officiellement on n'en sait rien mais ils en parlent là-dedans et ça dans le livre de faire question sur James Cameron il en parle longuement Gallen Heard qui était donc la productrice des premiers films de Cameron c'est sa femme dans la vie à l'époque c'est bien c'est assez complet je pense on parle de plein de gens son directeur de la photo je pense qu'ils doivent parler de son monteur aussi Golbet Marc Golbet voilà c'est beaucoup d'interviews sur la fin mais voilà c'est quand même un livre assez bien illustré sur James Cameron next ah le dernier livre avant qu'on passe au stick arcade de comment s'appelle Soul Edge ça c'est ça c'est peut-être ce que j'attendais plus dans ce colis c'était ce artbook même si je l'ai déjà vu en long, en large et en travers mais ça on va prendre du temps pour le regarder donc voilà c'est tout le travail de design de Artmic voilà et là c'est marrant cette photo on voit d'ailleurs le robot je vous parlais tout à l'heure qui a servi pour le pull du MSX vous verrez du coup dans la prochaine vidéo sur le MSX et dedans vous avez c'est marrant il y a carrément des trucs qui s'ouvrent et tout vous avez tout le travail ah c'est carrément ça s'ouvre comme ça et tout avec derrière des petits trucs comme ça et tout avec des beaux sur le book avec le faux les air disques et tout j'essaie de vous montrer un peu signifiant qu'ils ont fait donc ils ont bossé sur l'animation je crois que Riding Bean on va le voir à ce moment là dans la liste des trucs qu'ils ont fait je pense Technopolis et en fait ils ont fait beaucoup de design c'est ça qui est intéressant chez eux je fais un peu vite mais parce que le bouquin est grand et je voudrais quand même vous en montrer un paquet donc là on fait par chronologie tout ce qu'ils ont pu faire les animés Megazone ça je connais pas tu connais Alex quoi Megazone ça faisait partie au début des années 80 au début des années 90 c'était des premiers trucs qui circulaient mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs et tu vois il y a tous les design de Megazone j'adore c'est le plus proche que j'aime le plus chez les japonais c'est leur passion pour tout ce qui est le détail de la mécanique et comment ça peut s'emboîter que ça peut vraiment exister dans la vraie vie tout ce qu'ils disent c'est d'ailleurs sur les jouets après d'ailleurs le fait que ça se transforme et tout ça suffit des détails vous avez vu tous les qualités des dessins et tout bon là c'est les trucs les moins connus mais après on va arriver sur les choses un peu plus plus connues Galforce ça j'ai pas connu Galforce mais ça s'inspire le robot du MSX je foute trois nichons ils ont fait une version apparemment avec des jouets je sais pas si tu vois c'est marrant ça peut-être une pub je sais pas toujours Galforce ça c'est très connu par contre pour le coup ça fait tout le caray design Captain Power je me disais qu'il avait fait tous les designs des vaisseaux tu vois c'est un truc américain Captain Power c'était assez rigolo c'était un des années où il y avait des personnages enfin des trucs à l'écran qui étaient animés bizarrement et on avait un flingue il y avait un capteur infrarouge et on pouvait faire des points en tirant sur les ces trucs là bizarre à l'écran ça faisait gagner des points sur ton jouet il y avait des surfaces climatantes sur certains personnages et ces surfaces climatantes étaient détectées par ton pistolet et ça donne un code j'imagine tu avais un score à la fin mais attends mais même j'ai un masque c'est eux qu'on bossait sur masque aussi je découvre ça oui c'est eux qu'on fait les dictateurs je savais pas les jouets masques apparemment ils ont dû bosser dessus je sais pas si c'est ceux qu'on a connu après mais pareil Metal Skin Panic Maddox ça je l'avais chopé en Lazard Disque c'est un super film c'est le mec qui a fait Apple City qui a fait l'animation du dessin animé encore des vaisseaux gigantesques je sais qu'ils ont bossé sur Pat Labore mais ça c'est la ville vaisseau de Pat Labore non c'est ça ? je sais pas c'est le énorme vaisseau de Pat Labore non c'est plus gros que ça tu parles de Macross peut-être Macross oui je crois que je dis Pat Labore c'est Macross oui c'est Macross c'est film design apparemment ils ont bossé du coup Zatsu ils ont bossé apparemment sur des trucs live et tout sur des pubs tu vois je disais tout à l'heure la pub Hitbeat ça c'est Sid Med qui a réalisé et ils ont fait toutes les maquettes et tout pour cette pub et c'est ça tout le Hitbeat qui m'a fait rêver ils ont fait ce personnage en vrai c'était toute une série de pubs pour le HM6 japonais de Sony toutes les photos ici tous les designs c'est marrant t'as la RECCAR même pour un bouquin je savais pas qu'il y avait ça pour les livres en fait ça au Japon tu peux enregistrer tout on sait comment c'est quoi parce qu'on fait de la RECCAR tu renvoyais une feuille qui était dedans mais ça va à quoi de la renvoyer tu rentres dans leur base de données puis je crois que tu reçois des pubs des catalogues à l'ancienne si tu veux être tenu au courant je pense parce que t'as ça dans les jeux vidéo je crois qu'il y en a pas avec des sondages genre des enquêtes de popularité ça fait quelque chose te crête donc t'as le vaisseau de la pub Sony Hitbeat donc t'as des jouets ils ont fait des jouets quoi donc là on va passer dans la partie jouets donc ils ont encore bossé sur les transformeurs tu vois les gâchapon aussi ils ont fait apparemment des trucs et tout les garage kit donc ça c'est tout typiquement japonais où tu dois monter ta figurine et après la peindre encore des gâchapon je pense que ils ont dû en faire un paquet et après des illustrations et tout tu vois ça c'est ma crosse on est d'accord ou je me trompe non ? Muspida c'est la seule qui a été rebaptisée Robotech troisième partie je crois d'accord chez nous mais c'est pas ma crosse par contre ça c'est ma crosse ah oui peut-être si lui le vaisseau comme ça et tout il n'y a pas de doute je le reconnais non mais je trouve ce artbook parce que très orienté mais qui est assez marrant à la fin on voit leur on voit comme s'appelle ça c'est tous les lettrages tous les hauts titres de ce qu'ils ont bossé quoi et là il y a le staff room et on voit tous les personnages sauf que les personnes qui ont bossé dans ce tu lis il s'appelait comment le réalisateur de Bin Riding Bin il s'appelle comment je ne sais pas tu vois il y a Shinji Rakami qui est là donc il y a plus tard Apple Seed je te parlais de Sonoda Kenichi qui est le caractère designer de Bubblegum Crisis et aussi de Riding Bin c'est ça il est aussi mangaka il a fait Gunsmith 4 ah c'est lui d'accord il faisait partie de la team tu sais tu avais Rakami tu avais lui tu avais quand même une bonne team de gens qui ont brillé ensuite par la suite et c'est marrant à les bureaux leur bureau où ils sont situés chacun avec des photos des bureaux et tout ça c'est ça n'a pas de prix ça de voir ça et tu les vois comme un roman photo après c'est génial de voir ça et donc voilà c'est cette boîte Artmic c'est un artbook dédié à leur travail et on va finir cette sélection par le le stick arcade de Soulages alors je vais pas montrer celui de Gratua Fighter 3 parce que ça m'a pas l'intérêt mais là le Soulages l'intérêt c'est que déjà on a mis du journal au japonais donc c'est que je pourrais lire un peu l'actualité de telle heure quand ce sera parti quoi Alex mais il y avait en plus du jeu qui était là qui lui par contre a bien du coup son hobby il est neuf il est neuf mais tout est neuf en fait il est encore emballé non si si c'est l'emballage il y a encore le liseré Sony et tout pour l'ouvrir donc il est neuf donc il restera neuf du coup et t'as ça t'as du coup qui je pense c'est neuf attends ouais mais attends t'es sûr ouais je suis sûr parce que je vois attends mec c'est juste un scotch c'est pas grâce qui compte je sais que je fais je fais du mal mais je vais voir ce qu'il y a dedans moi je suis pas autant le jeu je m'en fous parce que je l'ai en iso donc je peux jouer donc je l'ouvrirai ça n'a pas l'intérêt de l'ouvrir mais là vous avez du coup des photos des différents personnages quoi comme ça tac 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 vous avez une planche de stickers et bien sûr je vais les mettre sur mon frigo non Alex je vais te mettre sur mon frigo je les garde comme ça c'est pour mettre sur ton pour mettre sur ton joystick voilà oui c'est vrai c'est pour déco là il y a un truc avec tous les liens entre les personnages et tout quoi il me semblait qu'il y avait un artbook mais c'était peut-être l'impression que j'avais en voyant ça c'était un artbook mais en fait c'est pas du temps un beau c'est juste des goodies quoi j'ai pas caché sous le style donc le stick il est sur un sticker cadre il n'y a rien de très exceptionnel il n'y a rien en dessous voilà c'est un stick de Namco pour la Playstation 1 quoi et qui apparemment est très bien c'est mon stick donc voilà t'as mal remis oui mais j'en mettrai ça je le ferai je le serai à part sinon la vidéo va durer un temps fou je rangerai bien tout ça après ne vous inquiétez pas je suis aussi maniaque que vous vous inquiétez pas les manettes vont bien être mis comme il faut tout ça mais sera bien mis ne vous inquiétez pas ok merci on passe à la suite de la vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez vu c'est assez dense et beaucoup beaucoup de choses des petites choses et tout mais voilà qui faisait un certain volume comme je vous dis c'est bien plus pointu maintenant les unboxings c'est un peu moins du volume comme la dernière fois où j'avais chopé parce que je partais de zéro quasiment sur le laser disque j'en avais déjà mais pas autant que ce que j'ai maintenant donc vraiment j'avais besoin de rattraper beaucoup de laser disque de retard donc c'est vrai que les premières vidéos début d'année étaient très orientées de laser disque maintenant c'est plein de petits trucs que je picore à droite à gauche qui me font plaisir et tout qui viennent du Japon toujours des produits d'occasion donc en fait c'est très écologique voyage en avion un peu moins mais voilà quoi est-ce que Alex t'as vu des trucs qui t'ont un peu plu je sais pas quoi ouais les pamphlets de films ça me fait toujours rêver effectivement moi je trouve que c'est chouette à collectionner parce que ça prend pas toute place et on se ruine pas et moi j'en achète beaucoup pour des dessins animés évidemment les Ghibli ou les autres animés que j'aime bien voilà donc ça me plaît beaucoup qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui me plaisait bien là-dedans le vinyle Sith Hunter original il est vraiment très très chouette et les 3 LD de haut et d'eau ça fait partie aussi de mes coups de coeur d'accord voilà donc il y aura une vidéo le mois prochain avec vous le disiez donc le unboxing pas un unboxing il n'y aura pas de boîte mais je vous montrerai tout ce qui a été récupéré cette année 2024 et bah écoutez vous pouvez maintenant vous barrer d'ici je vous remercie je vous remercie de la fin